La symétrie des attentions pose comme principe fondamental que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité de la relation de cette entreprise avec l'ensemble de ses collaborateurs. Le growth hacking peut détruire votre expérience client, mais peut aussi être un support, mais ça demande des sacrifices. On a envie de parler de l'hyperpersonnalisation. Le growth, c'est cette chose incroyable où vous pouvez récupérer énormément de data sur quelqu'un et via du marketing automation, avec des outils comme web mécanique par exemple, vous pouvez avoir des triggers où soit en acquisition, soit plutôt en rétention, vous allez aller discuter avec les gens en fonction de la data que vous avez sur eux et du coup vous allez faire une expérience hyper personnalisée. Créer des leaders en les engageant plus fortement avec la marque. Et c'est là où du coup, je parlais de rôle d'ambassadeur. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a identifié ces leaders d'opinion, on va identifier des gens qui sont prêts à donner du temps pour engager leur communauté, mais qui ont envie pour ça d'un rapport qui soit beaucoup plus fort avec la marque. Ce que va apporter la méthode, c'est vraiment de réinstaller ces scénarios dans une vision globale du parcours d'achat du client. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada